C'est un code consensuel. C'est-à-dire que les autorités étatiques, les religieux, les autorités, les femmes, n'étaient pas d'impact. Mais ça ne vous dérange pas que l'homme qui doit faire des dépenses, ça ne vous dérange pas ? Non, ça ne vous dérange pas. Pourquoi vous dites que ça ne vous dérange pas ? Pourtant, nous avons dit que l'homme qui doit faire des dépenses, mais les femmes, les femmes, nous l'avons fait dans la maison. Les femmes, nous l'avons fait dans la maison. Mais le problème est que tu ne peux pas te donner à tes enfants. Et maintenant, tu n'as pas dit que tu n'as pas besoin de garder la garde. Non, non, la garde, c'est le juge. Le juge qui a donné la garde. Maintenant, nous l'avons fait dans la garde, c'est qu'il a des intérêts supérieurs de l'enfant. Et ça, il ne l'a pas essayé. Il ne l'a pas fait. Donc, il a dit qu'on a dit qu'il n'y a pas d'impact. On est dans les tribunaux. Donc, c'est pour ça qu'on travaille. Si on a fait un garde, le juge qui a fait une enquête. Si on a dit qu'il faut connaître cette enquête, c'est à qui qui doit donner l'enfant. Ceci sera encore la même chose, avant de la mettre dans une femme. Donc, le père aussi, lui, lui, il devait être la mise en place, il devait être le bien, il devait être le payeur, il devait leompter, il se devait le faire. C'est ça. Il ne peut pas le faire. Ce qu'il a fait dans une femme. Il ne peut pas le divorcer. Mais, ce passion alimentaire, ce n'est pas pour la femme. C'est souvent, le passion, le coût de la passion alimentaire, c'est pour moi. C'est ce qu'il y a, parfois ça a l'air préféré. C'est ce qu'il y a. 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 C'est ce qu'il y a.